Salut les gars, je suis à Saint-Etienne actuellement dans les bouchons, donc j'en profite pour vous faire une petite prise de parole tranquille. Donc j'ai déposé des blabla cars, c'est pour ça que j'ai pas filmé avant, parce que voilà, j'étais avec deux personnes dans la voiture. Donc voilà, l'aventure de Poitiers est terminée. Vous voyez mes superbe rideau derrière par la fenêtre de la caravane. Je me dirige actuellement vers l'Oriole sur Drôme, dans la Drôme. Je vais y arriver vers 19h. Là il est 17h20. Je vais passer la nuit là-bas, donc ce sera la première nuit dans la caravane. C'est le jour le plus chaud de la semaine, il fait 38 degrés actuellement. C'est un régal. Je vais pouvoir vous filmer un peu ma première nuit, le petit coin cuisine, tout ce que je pense que je vais me faire à manger. Demain je vais me faire le café, enfin ça va être la première nuit vraiment avec l'utilisation de la caravane. Ça y est, l'aventure caravane va commencer. Et normalement demain je reprends la route directe direction la Provence, direction le 04. Voilà où on en est les potes. J'espère que ce petit vlog vous plaît pour l'instant. Donc écoutez, on se retrouve tout à l'heure à l'Oriole sur Drôme pour l'installation de la première soirée caravane. Bisous les potes ! Bienvenue à l'Oriole sur Drôme les gars. On est posé près d'un lac, c'était une galère pour passer. J'ai frotté la caravane et tout, c'était genre chemin de terre. Et du coup là on va mettre les pieds et tout. Je suis avec cet énergumène là. Salut c'est moi ! On voit juste la tête. Voilà. Et puis il y a les deux chiens aussi. Ça commence la bagarre. Ils sont vraiment trop potes eux ! Donc c'est parti pour l'installation. Franchement on est au max là ! Franchement c'est pas une putain d'install les gars ! J'en suis trop content ! Première fois qu'on fait un calage. On est royal putain ! On est royal, on est royal cheese ! Bah voilà écoutez les potes c'est parti ! Yo les gars ! Et bah voilà première nuit ! Première nuit dans la caravane à tonton ! Avec Ithac ! T'as kiffé Ithac ? Ou il a kiffé ? Bah écoutez... Que vous dire ? Quoi que... Quoi que vous dire ? Il a fait très chaud au début de la soirée forcément. J'ai voulu aérer mais toutes les bêtes sont rentrées. Donc c'était pas une bonne idée. Je me suis fait piquer par un frelon. J'ai une boule là. Frelon pas asiatique, un frelon européen mais genre un bétail comme ça quand même. Et après il y en avait trois autres qui tournent autour de la caravane. Donc j'ai pas fait trop le malin à ouvrir toutes les fenêtres et tout. Après j'ai eu froid. Dans la nuit. Du coup j'ai refermé. Et puis après ça a été nickel. Il est 10h10. J'entends des voitures qui commencent à arriver et tout. Parce que c'est un spot quand même assez fréquenté. Le lac. Les gens viennent se baigner là et tout. Je vais sortir. Faire un petit tour. Et puis je vais vous montrer le petit préparatif quoi. Le petit café, le petit... C'est parti les gars ! Pour faire un bon café, il faut du bon café. Ainsi qu'une cafetière. Pas non plus, hyper compliqué quoi. Ensuite il faut une casserole. La casserole. Ensuite, on met l'eau d'Ibidon. L'eau d'Ibidon ! Dans cette magnifique casserole de camping. Ça m'a l'air ok. Voilà les amis, il n'y a plus qu'à attendre que l'eau chauffe. Ils sont bizarres quand même. Il y a encore l'étiquette en dessous de la casserole. Oh le débile, le débile max. Le débile quoi. Cette fois ça devrait aller. Vous voyez ça, c'est la vraie vie ça. Putain ouais, je vous le dis. Petit gâteau, petit café, des petites cigares. On est bien. On est bien. Donc pour l'instant, on a fait quelque chose de biais. Viens. Couché là, couché. Voilà, on est bien là. Bonjour. Regarde le terrain. Ah oui. Les chiens c'est comme ça. Ah non, il fait son boulot. Oui. Après je vais vous emmener au lac. Je vais vous emmener en caméra embarquée. On va aller jusqu'au lac. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Je ne sais même pas comment ça s'appelle le lac. Attendez, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. On est dans la réserve naturelle des ramières du Val de Drôme. Et c'est le lac de Grannes. Vous savez tout. Le lac de Grannes à L'Oriole sur Drôme. Je n'avais pas capté que je vous proposais un super arrière-plan poubelle. Désolé. Bon écoutez, je fais un petit cut et on se retrouve pour aller au lac. Bisous les gars à toutes. Bon les potes, j'ai fini le déjeuner. Je vous emmène au lac. Alors petit truc aussi, hier j'avais perdu mon écarteur là, ma boucle d'oreille. En fait, on allait se baigner hier soir avec Nico. On a fait des petits apéros, tout ça, au bord de la caravane. Et puis après, on s'est dit, oh vas-y, on va quand même aller se tremper. Et donc comme à chaque fois maintenant que je me baigne, j'enlève mes bagues, mon collier, quand j'y pense. Et donc mon écarteur, parce que mon écarteur il s'en est fait facilement. Si je saute dans l'eau, il s'en va. Du coup hier je l'enlève, je le mets dans ma chaussure et j'oublie. J'oublie que je l'ai mis dans ma chaussure. Et au moment de repartir, je pense à prendre le collier. Et je pense pas à l'écarteur, parce qu'en fait je me suis pas baigné, je me suis pas mouillé la tête. Donc je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit que j'avais rien enlevé. Et genre je remets ma chaussure, je sens un truc, forcément je sens ma boucle d'oreille dans ma chaussure. Et j'oublie, donc je me dis putain j'ai un caillou dans ma chaussure. Du coup j'enlève ma chaussure et je la secoue comme ça. Et du coup j'ai fait tomber mon écarteur. Et genre je capte que, genre 3h plus tard, au moment d'aller me coucher dans la caravane, je check que j'ai plus mon écarteur. J'ai pris une lampe torche, je suis revenu là-bas genre à 1h du matin, et je l'ai retrouvé quoi. Y'a un délire avec les bijoux perdus et retrouvés là en ce moment, avec le vlog. On va se mettre là, regardez comme on est bien là. Regardez-moi ça les gars. Si c'est pas beau. Je vais essayer de vous caler quelque part. Cette fois on fait pas le con, on enlève l'écarteur, je le mets là, moi alors pas de risque. Le collier, les bagues, parce qu'il y en a marre au bout d'un moment. Et on y va. On va trouver un bâton le tac. Un petit bâton pour jouer. Oh le papillon. Papillon sur doudou. Voilà les potes, j'espère que ce petit coin vous plaît. On se retrouve tout à l'heure. Bon les potes, me voilà de retour à la caravane. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller repérer le chemin. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu tricky pour sortir. Le parking est blindé, ma voiture elle est là. Donc je vais manoeuvrer la caravane à la main pour la sortir du chemin. Et je vais aller voir les deux chemins, est-ce qu'il y a deux chemins différents pour repartir. Donc je vais aller repérer à l'avance pour ne pas me retrouver coincé. Et après je vais tranquillement remballer les affaires et repartir pour la destination finale. Fort Calquier. Voilà, bisous les potes. Nous sommes arrivés à Fort Calquier et on essaye d'installer le auvent. C'est un régal. Parce que ça, on est d'accord, ça, sur le dessin, c'est le truc au milieu là. Du coup il faut forcément que ça soit accroché à une ventouse. On peut mettre aucun élément là, pour la fin ? Y'a aucun truc dont on est à peu près sûr quoi. Bah si, on est sûr que du coup les trois tétons géants ça va par terre. Y'a des humains les gars là. En vélo. Ça sent la vieille bâche. En mode de bar où y'a des trous qui peuvent être transpercés des deux côtés. Ça c'est bien là déjà. Je sens qu'on progresse. Ah non, faut qu'elle soit vers le haut. C'est le toit de la maison. Et bah alors c'est que c'est comme si... Ahhhhhhh. Là on a une sorte de petit toit là. Super, on a une maison les gars. Une petite poing... Ouais voilà. 22, c'est 22 là-haut ? C'est 20... C'est dans les 20. Dites-vous que c'est le pire mobile IKEA de toute vie. Attention, tiens. Un autre bignoule qui s'accroche comme ça va aller à une autre ventouse. Mais sauf que... Il doit y avoir... C'était une ardoise. J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Ça a vraiment fait le bruit parfait du genre de trucs qui cassent dans une maison quoi. Ça, ça, ça me sert à rien. Ça me sert vraiment à rien ça. Là y'a des trous. Ça me sert à rien. Ça me sert pas au... Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Vous voyez, c'est déjà un million l'armida. Des millions. Bonjour les amis. Ça fait quelques jours que j'ai pas allumé la caméra. Je suis sous le haut vent, comme vous pouvez le voir. Là nous avons la caravane là. J'ai fait mon petit café. Je déjeune là. Avec vue sur les champs. Là j'ai mis mon petit robinet extérieur. Au-dessus nous avons la douche qui chauffe la journée. Et la petite vue. La petite vue est sympa comme tout. La vue de ma fenêtre. Là c'est mon lit. Et j'ai la fenêtre, c'est ça. Ma vue de la fenêtre du lit. C'est quand même pas dégueu. Donc écoutez, voilà, bien installé quoi. Après je vais vous montrer vraiment toute l'install. Du coup je vais rester à cet endroit une dizaine de jours. Je serai peut-être un peu moins assidu. Quand on filme. Au fait de filmer. Parce qu'il y a des journées où je vais juste un peu chiller. Pas forcément grand chose à vous montrer. Aujourd'hui on va peut-être aller au lac d'Esparon. Donc ça je vais peut-être vous emmener avec moi. Pour vous montrer le lac d'Esparon. Après on aura la grosse soirée le 13. Donc ça je vais vous montrer aussi. Parce que ça va être une grosse installation. Il va y avoir plein de monde. Et du coup je vais y mixer. Donc ça je vous montrerai un petit peu aussi. Et puis après entre deux. S'il y a des activités, des trucs un peu stylés. Je vous montrerai quoi. Donc je vais pas vous montrer tous les jours ce que je fais. J'ai super bien dormi. Puis c'est un peu frais hier. Faut vraiment tout ouvrir quand je suis pas là en fait. Que j'ouvre toutes les fenêtres et la porte. Et qu'il y ait pas de lumière. Quand c'est ouvert et éteint à l'intérieur. Franchement c'est parfait. Donc j'ai trop bien dormi. A la fraiche. Voilà les potes. Je vous reprends après. Je vous fais un petit tour de toute l'installation. Et puis voilà. J'espère que ça va chez vous. J'espère que ça va chez vous. Que vous travaillez bien. Que vous profitez de vos vacances. Voilà. Kiffez vous. Kiffez la vie. Et je vous le dis à tout à l'heure. Bon les potes. Il est temps de vous faire un petit tour de l'installation. C'est vrai que je l'ai pas vraiment fait jusque là. Mais je vais vous montrer bien comment je suis installé. Voilà l'installation vue de loin. Je suis sous un gros arbre. Je suis pas mal à l'ombre en vrai toute la journée. J'ai vu sur les champs. Donc on a monté le haut vent. Il manque plein de pièces. Mais enfin on a pas mis toutes les pièces. Mais bon on a fait ce qu'on pouvait. Voilà le petit salon extérieur. Le soir je vais mettre une petite lampe ici sur les bars. Pour faire un éclairage. Il y a double porte là de chaque côté qui s'ouvre. Et un pan de mur qui s'ouvre aussi. Qu'on va faire fermer du coup. Et maintenant on rentre. Donc le petit salon. J'ai mis les coussins dans l'autre sens. Pour qu'on puisse se poser dans ce sens là. Quand il y a du monde. Voilà je peux me poser là pour travailler. J'ai pu brancher mon petit ventilo. Parce que je suis branché sur ce secteur. Donc j'ai mes pistes de brancher. Et puis voilà. Là j'ai fait le vendu. Donc voilà. J'ai une petite vue sympa par la fenêtre. Et voilà les potes. Itha qui se balade. Il est un peu free. On est franchement pas mal. Donc aujourd'hui je vais aller au lac d'Esparon. Donc je vais vous emmener avec moi. Vous présenter un peu le lac. Ça va être sympa. On va aller se baigner. On va sauter des rochers. Je sais pas si on peut faire ça là-bas. Mais c'est sympa. Voilà. Je vais emmener Ithaque. On y va avec 2-3 potes. Va falloir que je commence mon montage aussi. Pour vous sortir les vlogs petit à petit. Et voilà c'est parti. Là je vais prendre ma douche. Dehors. Et voilà. Let's go les potes. On est arrivé au lac d'Esparon. On va se trouver une petite cric. Ça va être fin bien. On va aller pique-niquer. La vue est incroyable. Ah non ! Il a pas de rote. Il a pas de rote. Il a pas de rote. Attention le gars va. Attention. C'est bon, c'est bon. Putain, l'eau est bleue. Y'est pas qu'il y en a un qui se casse la gueule pour faire du contenu ? Oh putain, c'est moi qui ai failli me casser la gueule ! Bon contenu, ça. C'est incroyable. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse sur ces magnifiques images du lac d'Esparon. J'espère que ce petit épisode du CaraVlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et pour suivre la fin de l'aventure. Je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo. C'était Jawaï. La bille. C'était Jawaï. Sous-titrage ST' 501